C'est une attaque frontale de la part de Jean-Luc Mélenchon. Dans une lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale, il affirme M. Valls est un personnage extrêmement clivant qui suscite de forts rejets du fait de sa proximité avec les thèses ethnicistes de l'extrême droite. De plus, sa proximité avec les dirigeants de l'extrême droite israélienne fait l'objet d'une ostentation choquante pour les militants de la paix de ce pays comme d'une autre. Des propos qui bien évidemment ont fait réagir M. Valls. Ignobles et outranciers textes de Mélenchon qui en claquant la porte de la mission Nouvelle-Calédonie affichent son mépris pour les Calédoniens. Et qui scandalisent aujourd'hui les proches de l'ancien Premier ministre. On tombe des nus sur l'argumentaire, si je puis dire, qui est employé. Parce qu'il ne s'agit absolument plus de la Nouvelle-Calédonie, ni de son avenir. Il s'agit, comme un bon adepte des procès de Moscou, d'instruire un procès sans preuve contre M. Valls. Mais sur la pire des bases qui soit. Alors Jean-Luc Mélenchon a-t-il été trop loin ? Jean-Luc Mélenchon a tendance parfois dans sa vie politique à être pris dans des spirales de colère qui sont excessives, qu'il déclenche lui-même et que souvent par la suite il regrette. Le duel entre les deux hommes a pris racine récemment lorsque Manuel Valls a accusé les députés de la France Insoumise de complaisance vis-à-vis du communautarisme. Merci. 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 Merci.